C'est un vote de confiance au Parlement. Les enfants sont partis rejoindre leur frère qui était au Texas deux jours avant nous, dans des conditions difficiles. À un moment j'ai dit au roi, si vous voulez je reste, non pas que je vais faire quoi que ce soit de politique. Je vais rester dans le palais, je ne verrai personne, je ne rencontrerai personne. C'est que ce soit quand même quelqu'un symbolique qui reste là. Et le roi ne l'a pas voulu et je pense qu'il voyait beaucoup mieux la politique que moi. Le roi avait des larmes aux yeux et je pensais à lui surtout comme si ça devait être dur pour lui. Avec tant d'années d'amour et de sacrifice de voir qu'il quittait son pays, il y avait un pilote qui s'est jeté à ses pieds en le suppliant de ne pas partir. Et il y avait d'autres officiers qui faisaient la même chose. C'était très dur pour lui, pour moi aussi, mais je voulais rester calme. Et après, beaucoup d'Iraniens ont dit qu'on n'oubliera jamais les larmes du roi à l'aéroport. C'est ces larmes qui ont fait que nous souffrons tellement aujourd'hui. Le président Sadat nous reçoit vraiment admirablement bien avec amitié. Et il a montré au monde entier que même en politique, on peut avoir des valeurs morales. Le peuple égyptien disait, c'est notre frère, le roi nous a aidés dans des moments difficiles, il est bienvenu. Le président Sadat voulait que le roi reste en Égypte. Mais le roi ne voulait pas parce qu'il était inquiet que ça puisse créer des problèmes pour le président Sadat. Au Maroc, le roi nous a reçus très gentiment. C'est là que les enfants sont venus nous rejoindre. Entre temps, on les appelait. On essayait de les réconforter, de les calmer. Et on avait tout le temps la radio iranienne. C'est là où on a entendu que Ayatollah Khomeini avait pris le pouvoir. On ne voulait pas créer des problèmes pour le roi du Maroc. Alors on est parti au Bahamas. C'était la période la plus difficile parce que c'est à ce moment-là que le roi, sa maladie avait augmenté. Le professeur Flandrin était venu le rencontrer. Et puis c'est là où on a entendu tous les assassinats, les horreurs de ce qui est arrivé en Iran. Personne ne pensait qu'après la révolution, ceux qui parlaient de la liberté, de la démocratie, allaient faire des choses atroces comme ça. C'était vraiment horrible, horrible pour nous qui allions d'un pays du monde à l'autre. Parce que c'était des personnes qui avaient servi le pays. Et des officiers, des civils, des personnes âgées de grande valeur. On se demande qui étaient ces gens qui assassinaient. Ce n'est pas possible qu'on pense que des Iraniens puissent faire ça. Quand je pense à l'assassinat de Mme Farouk Rouporza, qui était un être extraordinaire, qui avait été notre ministre de l'indication. Ils l'ont mis dans un sac en jute pour l'assassiner en pensant que parce que c'est une femme, une fois qu'elle est tombée, que son corps ne se voit pas. Mais des choses atroces. Des amis, il n'y en avait pas beaucoup à ce moment-là parce que tout le monde avait peur. Il y avait mes amis proches qui venaient, il y avait des membres de la famille qui venaient, ou certaines qui gardaient leur amitié, qui venaient ou qui téléphonaient, qui demandaient des nouvelles, mais ils n'étaient pas très nombreux. Alors, des Bahamas, on est parti au Mexique. Les enfants étaient aux États-Unis. Pour les écoles, ils avaient tous leurs difficultés parce que les écoles avaient peur de les recevoir, de peur de la sécurité. Je disais même si le monde entier veut détruire notre image, au fond de nous-mêmes, nous savons ce que nous sommes. Je voulais tenir pour mon mari, pour mes enfants, pour ceux qui croyaient en moi, et pour ma dignité. Et c'était vraiment, heure par heure, jour par jour, de tenir, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Je me souviens que... Au Mexique, le roi m'avait dit... Je ne t'ai jamais senti autant ma femme. Bien sûr, ça m'a beaucoup touchée, mais en même temps, ça m'a fait de la peine parce que ça prouvait en même temps qu'en Iran, j'étais tellement occupée par les devoirs que je pensais que c'était les miens, qu'il n'y avait pas eu cette relation. Mais pour moi, ce qu'il m'a dit m'avait énormément touchée. Du Mexique, comme le roi était malade, on était allé à New York pour l'opération de la vésicule bilia. Il y avait des manifestants dans la rue qui priaient pour que le roi meure. Ensuite, il y a eu malheureusement ce problème des otages à l'ambassade, à Téhéran. Et les Américains ont pensé que ce n'est pas possible qu'on reste aux États-Unis. On voulait en principe retourner après l'opération au Mexique. Mais malheureusement, le Mexique n'a plus accepté qu'on retourne là-bas. Le plus dur était Panama parce que mon mari allait de plus en plus mal. Et ça a commencé l'histoire de l'extradition du roi contre les otages. Il y avait des discussions avec le gouvernement américain et le gouvernement panaméen. C'était une période vraiment très, très difficile. Ils étaient prêts à nous vendre. Le président ou le général panaméen, Torrijos, était très aimable. Mais on ne pouvait pas savoir ce qui se passait derrière. Je disais au roi, partons d'ici. Il me disait, mais si les Américains ont décidé de faire quelque chose, ils le feront partout. Je disais, oui, mais il faut qu'ils créent quand même une mise en scène normale. Ils ne peuvent pas tout de suite faire quelque chose. Le président Carter a envoyé deux personnes pour voir le roi. Je voulais être présente. Il disait au roi, oui, vous avez toujours sacrifié votre vie pour votre population. donnez-vous pour sauver les otages. Il y avait des gens, même des journalistes, qui nous téléphonaient de partir de Panama parce que c'était grave. Et puis, Mme Sadat m'a téléphoné en disant, si vous voulez, venez en Égypte. Et on a décidé que, vraiment, il fallait partir parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer. Le président Sadat voulait envoyer un avion pour nous emmener en Égypte. Mais au dernier moment, les Américains ont dit, non, nous allons vous donner un avion, nous. Et puis, en route, on s'est arrêté dans l'île des Açores. Et on leur a demandé pourquoi on s'est arrêté. Ils ont dit pour demander la permission de survoler tel ou tel endroit. Ça nous a étonnés parce que, d'habitude, un avion demande sa route avant, c'est pas au milieu du chemin. Et ça a duré de plus en plus une heure, deux heures. Il y a eu des officiels parce que c'était une base américaine, je pense, qui sont venus voir le roi dans l'avion. Le roi avait de la fièvre. L'avion refroidissait. Moi, j'étais très inquiète pour lui. Je suis sortie pour marcher un peu, pour respirer. Mais là, c'est plus tard qu'on a appris que si notre avion était gardé aux assorts, c'est parce qu'il y avait une discussion entre la République islamique et l'administration américaine. Si l'avion retourne au Panama, les Iraniens vont libérer les otages. Quand on est arrivé en Égypte, après toutes les histoires de Panama, c'était vraiment la première fois qu'on respirait, qu'on est entre amis, entre des frères. Et puis dans la situation difficile de la maladie du roi. Je pensais à lui, il ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais rien dit de négatif sur ses compatriotes, sur son peuple. Il s'est mis vraiment, il a volé au-dessus des mesquineries de la vie et des problèmes de la vie.